Musique Et coucou, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, ce nouveau vlog. Nous commençons à filmer le mercredi 10 juillet, oui c'est un petit peu tardif, je n'ai pas filmé ni le week-end ni le début de semaine, il faut dire que j'étais un petit peu surbookée on va dire, et du coup comme je préparais ma vidéo du mercredi, je n'ai pas filmé en plus. Aujourd'hui on se retrouve dans le jardin, comme vous pouvez le voir, dans un endroit où je ne filme pas habituellement, d'ailleurs je me demande pourquoi, parce qu'en fait on est très bien ici, sous le sol pleureur, à l'ombre, puisqu'il fait super chaud, oui il fait lourd, il fait chaud. Donc là je vais faire ce bout de vidéo, c'est une collaboration commerciale non rémunérée, je précise parce qu'il faut le préciser. Je vais vous présenter un outil de la marque Sizi, un outil pour le jardin que j'ai trouvé vraiment extra. J'ai accepté cette collaboration parce que je trouvais qu'elle était dans mes idées et dans mes besoins, ça c'était vraiment primordial pour moi. Si vous me suivez régulièrement, vous savez que je fais très peu de collaborations, c'est très rare parce qu'il faut vraiment, en fait j'ai des critères bien précis, il faut que ça corresponde à mon image, à ce que je veux partager et à mes besoins, surtout ça. J'ai été contactée par la marque Sizi qui m'a proposé de recevoir un échantillon de leurs produits de manière gratuite, donc j'ai eu en cadeau en fait cet outil. Je ne suis pas rémunérée par la marque et je n'ai pas de lien affilié, en tout cas pour le moment, je n'ai pas de lien affilié à cette marque, c'est-à-dire qu'en fait je vais vous mettre des liens dans la barre de descriptif, mais si vous cliquez dessus, ça ne va pas me rapporter des sous, c'est juste pour vous indiquer où trouver cet outil. Je crois que j'ai tout dit, c'est le minimum à dire en fait sur la collaboration. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer ce qu'il y a dans la mallette, donc je vais vous tourner la caméra et normalement ce soir, parce que je ne suis pas du tout en tenue de jardinage, ça vous l'avez compris, ce soir je ferai des essais, même si j'ai déjà un petit peu bidouillé l'outil pour voir un petit peu comment ça fonctionnait, je ferai des essais directement avec vous pour vous dire ce que j'en pense, si c'est bien ou si c'est pas bien, si ça correspond à mes attentes, si je vous le conseille ou pas du tout, ça peut arriver. Voilà, allez on tourne la caméra ? J'ai reçu cette mallette, alors c'était dans un carton évidemment, j'ai reçu de la part de la marque Sisi, mais c'est par le biais de Amazon que ça a été envoyé. Vous avez donc le manuel d'utilisation, vous avez des gants, alors c'est pas des gants de protection, ce sont des gants de jardinage on va dire, l'appareil en question, donc c'est un sécateur électrique. Si l'utilisation est bien comme je pense, franchement ça vaut le coup. Pour les personnes comme moi qui ont, par exemple moi j'ai le canal carpien qui va pas très bien, quand il y a beaucoup de choses à couper, je pense que ce sécateur va m'être très utile. On utilise beaucoup les sécateurs électriques comme ça, à batterie, dans les rangs de vignes par exemple. Donc là il y a le sécateur avec une paire de lames ici, il y a deux batteries, je vous les sors. Voilà, deux batteries comme ça, la deuxième elle est là, il y a le kit de montage avec les clés, il y a même pour aiguiser les lames, il y a une pierre pour aiguiser, une deuxième paire de lames, de quoi charger donc les batteries, le chargeur, et tout ça dans une mallette bien protégée. Donc je trouve déjà ça très pratique. Alors en quelques mots, je vais vous dire pourquoi j'ai pris donc ce sécateur électrique, j'ai failli tout faire tomber, ce sécateur électrique que j'ai dit oui de suite quand ils me l'ont proposé. Tout simplement, hop, voilà. Comme vous savez, j'ai beaucoup d'arbres, d'arbustes, je fais beaucoup de taille, des petites branches, des grosses branches, même pour tailler les fleurs, pour tout tailler. La taille des lames c'est 33 mm, il y a deux possibilités d'ouverture, vous pouvez ouvrir jusqu'à 33 mm, ce qui est très bien, et vous pouvez ouvrir un petit peu moins. Alors je vais essayer de vous montrer comment il fonctionne, parce que j'ai compris, mais c'est juste qu'il faut que je me rappelle. Pour l'allumer, vous avez ici, donc vous appuyez, là c'est pour voir la charge de la batterie. Donc j'allume, vous avez la petite musique, vous appuyez deux fois, ça déverrouille la lame, donc si on appuie qu'une fois, il n'y a pas de déverrouillage, ce qui est quand même au niveau sécurité pas trop mal, parce qu'avec les enfants, on ne sait jamais, bien que le meilleur moyen de sécuriser des outils, c'est de ne pas les laisser apporter les enfants, mais on ne sait jamais. Donc là, vous avez une largeur de coupe, si j'appuie une première fois, je vais avoir plus petit, j'espère que vous avez vu quand je l'ai fait, une deuxième fois, toujours plus petit, je crois, et là c'est plus grand, voilà. Est-ce que vous l'avez bien vu ? Je ne sais pas, j'espère. Au niveau du poids, je trouve que c'est raisonnable, alors évidemment, c'est plus lourd qu'un sécateur manuel, évidemment avec la batterie, c'est quand même plus lourd, mais en contrepartie, le gain de temps que vous allez avoir pour couper les branches, et que vous n'allez pas du tout forcer, en fait, je trouve que ça fait balance, quoi. C'est plus intéressant pour les personnes qui ont du mal, vous voyez, comme moi, le canal carpien, à vraiment manipuler un sécateur, fermer le sécateur, ce n'est pas toujours simple. Donc là, j'ai trouvé ça très bien. Pour le mettre en sécurité, je vais le fermer, appuie longtemps, et hop, il est verrouillé, il est en sécurité. Donc ça, c'est très bien. Alors évidemment, le plus simple, c'est de vous faire la démonstration directement. Donc on se retrouve ce soir, pour vous, c'est dans quelques secondes, mais on se retrouve ce soir dans le jardin, on va faire des travaux de taille, et je vais pouvoir enfin l'utiliser. Coucou ! Alors on est le soir, et j'ai Monsieur Videplante qui me tient la caméra. Donc il y a un stabilisateur, ça va ? Non, mais en fait, il tremble beaucoup moins que moi. J'ai mon sécateur, j'ai la batterie, je vous montre comment je mets la batterie. C'est hyper simple. Donc là, il est en position ouverte, parce que je l'ai laissé en position ouverte tout à l'heure. Et on va aller couper des branches, pas que des petites. Je pense que là, on a prévu des branches du figuier, des branches du cerisier, et des petites branches d'un arbuste un peu plus loin. Et puis je pense qu'on va trouver d'autres trucs, des bambous aussi, je peux tailler. Je vais vous montrer, mais alors c'est hallucinant, parce que forcément je l'ai testé. Et Monsieur Videplante l'a testé aussi. Donc on y va, c'est parti. Alors, j'ai mon cerisier. Donc les branches ne sont pas trop... Les branches ne sont quand même pas hyper grosses non plus, mais pas trop petites, on va dire. Je vais vous montrer la taille de la branche. Donc là, il est sur la grosse taille 33 mm pour couper. Donc je vais couper cette branche. Donc je place mon sécateur. Et je n'ai pas eu le temps de dire, on fait que c'est coupé. Regardez un peu comment on peut couper. Regardez comment je débite la branche. Un truc hallucinant. Est-ce qu'il y a une autre branche là à couper? Il faut couper celle-là, celle-là. Ce qui n'empêche de passer la tondeuse. Est-ce que tu cadres bien là? C'est bon. Là, hop, une. Celle-là, un peu plus grosse. Et alors vous voyez, la tranche, elle est vraiment parfaite. C'est une coupe ultra nette. Enfin moi, ça me fait halluciner. Et puis la vitesse à laquelle je suis allée, c'est impressionnant. On va aller au figuier. Alors maintenant, on va s'attaquer au figuier. J'ai des branches qui sont très très basses. Et pour passer le tracteur tondeuse, en fait, c'est compliqué. Et les branches ne sont pas non plus toutes petites. Parce que, regardez, elle commence à être un peu plus grosse. Alors il s'est mis en sécurité. Voilà, il s'était mis en sécurité. Et bien, voilà. Net. C'est hallucinant. La coupe, elle est, regarde, très près, la montre de près. Et là, sur l'arbre. Belle branche. Ben super, franchement. Hop. Celle-là. Là aussi, ouais. Oh là là là. La facilité. Là. Hop. Alors là. On va essayer de faire. Tu peux couper clairement. Attends. Hop. Comme ça. Oui. Oh là là. La simplicité. Celle-là. Non mais moi, jamais j'aurais coupé ça comme ça. La petite, là. Oui, oui. Là. Et par là-bas aussi. Allez, hop. Vas-y. Je penche un peu. Tu vois bien, là ? Oui, oui. Et voilà. C'est parfait. Purée. C'est bon. Mais c'est trop bien. C'est génial. On va couper d'autres choses. Là, j'ai plein de petites branches. Elles ne sont pas épaises du tout. C'est des branches. C'est un forciciat. Donc, ce n'est pas des grosses branches. Mais je voudrais couper assez rapidement toutes les branches. Donc, hop. Ça va super vite. C'est magique. J'adore. Alors là, franchement, c'est vraiment facile. Il faut juste que je prenne les branches comme il faut. Là, bien ça. La facilité de coupe. Et du coup, la rapidité. À peine on appuie sur la gâchette, ça répond aussitôt. C'est vraiment... Là, celle-là un peu plus grosse. Ah ouais, je vais m'amuser à couper, là. Voilà. Alors, si vous voulez savoir si j'ai mal au poignet, à la main ou quoi que ce soit, pas du tout. On a l'impression que ça pèse. Mais en fait, pas du tout. C'est hyper maniable. Ouais, je suis vraiment conquise par ce sécateur électrique. Et monsieur Vidal de Plante aussi. Oui, oui. Oui ? Il est très bien. Il est très bien, ouais. Ouais. Ça, c'est un outil pour moi impeccable. Là, on a une branche de cerisier à couper qui est assez grosse. Ouais, d'accord. Oh, purée. Ouais. Voilà. Ben, ça a coupé, quoi. Il y en a 2 cm de diamètre, oui. Ah ouais, la branche, regardez, des rondelles. On va essayer sur un autre arbre assez gros. Ah ouais, là, c'est gros. Oui. On est en train de tailler toutes les branches. En fait, on est en train de tailler les branches qui sont trop basses quand on passe le tracteur tondeuse. Ben, écoutez, monsieur Vidal de Plante a le sécateur facile maintenant. Il ne faut pas lui laisser de joujoux dans la main. Alors maintenant, on va nettoyer les lames comme avec n'importe quel sécateur. Bon, monsieur Vidal de Plante a très envie de nous montrer le potager. Parce qu'honnêtement, je pourrais même vous le montrer tous les jours. Mais ça change tout le temps. Vous allez halluciner. Je ne sais plus depuis combien de temps je n'ai pas filmé, mais ça ne fait pas longtemps. Regardez un peu les calebasses. L'arche de calebasses. Ça s'accroche de partout. En fait, ça s'accroche même dans le... Dans l'arbre. C'est un lilas. Dans le lilas. Donc, en fait... Non, mais ce n'est pas bon, ça. Il va falloir venir... Tous les jours. Tous les jours. Mais c'est impressionnant parce que moi, je ne suis pas venue hier. Je ne suis pas venue... Ça fait... Ça s'accroche des parties. Voilà. Oh, la misère. Ça s'accroche. Non. Non, tu ne t'accroches pas là. Là-haut. Non, parce qu'ils vont bouffer l'arbre. Ah, ben oui. Après, si ça s'accroche à l'arbre... Et ça s'était accroché aussi au niveau des tomates, tu m'avais dit. Si, je le décrochais, mais... Si on se trouve, t'es... Elle recommence. Voilà. Oui, mais... Attention aux calebasses qui se mettent partout. Ça recommence. Donc, on le guide un peu. Voilà. Tous les jours, Ubu. De toute façon, tous les jours, M. Videplante vient dans son potager. C'est son petit... Son petit coin. Les tomates. Mais regardez-moi ça. C'est trop beau, en fait, une arche comme ça. On le voyait souvent en vidéo sur Instagram. J'ai eu beaucoup de partages à ce niveau-là l'année dernière. Et du coup, l'idée, elle est venue comme ça. Et puis... Et puis, c'est fait, quoi. Et après, au niveau des... Après, il faut le... Ah, ben oui. Attends, là aussi. Partout. Il faut le guélier. Oh, purée. C'est pénible. C'est pénible ? Oui. Non, t'es content ? Oui, je suis content parce que ça pousse bien. C'est rigolo, quand même. Oui. Mais il faut le... Je sais que tu es content. Ah, ben là, t'as cassé la feuille. C'est pas grave. De toute façon, normalement, il faut couper les pointes pour que ça... Ben, pour que ça arrête de... Ben, ça fortifie un peu la plante, déjà. Ouais. Il faut commencer à monter, comme celui-là. Ben, comme celui-là. Voilà, quand ça commence à monter. C'est comme les salades. Quand ça commence à monter, voilà. On a déjà bien mangé. Voilà. Je pense que ça peut peut-être repousser du pied encore. Ben, c'est pour ça que je l'ai coupé à ras. On ne sait jamais. Mais normalement, ça repousse. Bon, peut-être pas un gros pied, mais il y a quelques feuilles qui vont venir. Le concombre, il avait eu la maladie. Tu as mis... Oui, j'ai traité avec... Orange. Oui, voilà. Mais c'est bon. C'est bon, ça a stoppé la maladie. On en a. Oui, parce que... Ça commence à se propager. Ouais, sur les feuilles, c'est sec, là. La maladie, elle est plus... Ouais. Ouais, ouais. Mais c'était limité, parce que le problème, c'est qu'en fait, on a eu des grosses pluies, et puis là, du soleil. On a quelques petits melons. Quelques petits melons. Si, moi, j'ai vu là-bas. Là. Il commence quand même à être bien joli, hein. Ah ouais. Celui-là. Il y en a un autre là-bas. Après, il faut chercher... Il faut aussi couper un peu le bout des pieds pour les... Ça y est. J'ai déjà coupé. Ouais. Bon, mais après, il faut des mal coupés aussi, hein. Poupoule. Ça va, ma poupoule ? Ça va, ma siri ? Elle est toujours mal coiffée, hein. T'es un peu mieux coiffée que d'habitude, quand même. Et la deuxième, elle est là-bas. Hé ? Tu veux des caresses ? Oui, mais là, j'ai le bras trop court. Attends, on va faire le tour après. La pastèque. J'ai l'aubergine. Ah, là, l'aubergine, comme elle est belle. Oui, elle est jolie, ouais. Elle est jolie, hein. Mais il y en a deux. Et après, la troisième qui arrive. L'autre, elle est là-bas derrière. Après, ça va pousser... Après, ça pousse, hein. Les salades que j'ai achetées dernièrement, elles ont bien poussé. Oui, mais bon, après... Elles étaient déjà un peu montées, oui. Ah, le colocasia, c'était ça que je voulais montrer. Dans le composteur, il y avait certainement un bout de colocasia. Une racine, quelque chose qui... Voilà. Ce qui fait qu'il y a un colocasia qui pousse aussi dans le potager. Tout comme le bégonia. Bon, le bégonia, c'était toi qui l'avais planté. Non, mais lui, il est trop au soleil. Il est trop au soleil. Bon, mais il pousse, hein. Et là, le poivron, il est beau. Il y en a, il y en a, il y en a le poivron. On l'a déjà ramassé. Oui, mais il y en a encore. Oui. Bon, les tomates cerises. C'est bon, ça commence. Ça arrive, ça arrive. Ça va bien donner. Oui, ça va bien donner. Après, une fois que ça donne, c'est même trop. Oui, après, c'est, ouais. Là, c'est les cornus des Andes, je crois, celle-là, non ? Oui, c'est ça. Il y en a, il y en a là, il y en a pas énormément, mais il y en a quand même qui arrivent pas mal. Oui, oui. Et là, il y en a de belles tomates, quand même. Il y en a quand même pas mal. Regarde, ah, ouais. Oui, c'est pas des... Oui, oui, elles sont belles. Elles sont pas mal. Il faut que ça rougisse maintenant, il faut vraiment un soleil, quoi. Oui, c'est pas mal, c'est pas mal. Ils sont hauts, parce que là, ils doivent faire plus de 2 mètres de haut, là. Oui. Plus de 2 mètres de haut, parce que... Ils ont bien poussé, c'est pour ça qu'ils ont pas... Mais mets-toi à côté, là-devant, pour que je te filme à côté de tes... Moi, j'ai fait 1,70 m, donc, parce que... Voilà, le suivi de plantes, il fait 1,70 m. Eh bien, les pieds de tomates, ils sont... Ils sont un peu plus hauts. Ils sont un peu plus hauts. Excellent. Il faut juste attendre un... Il y a un avocatier, ici. Un avocatier, ah oui, ça, ça vient du composteur. Oui, ça, il est là. Oui. Encore un colocasia, là. Un autre colocasia, ah ouais, un autre colocasia. Oh, c'est trop drôle. Et là, il y a plein de tomates, ici, hein. Il y en a plein, là. Il y en a un peu. Et je pense qu'elle bénéficie aussi de la chaleur qu'il y a contre le mur. Oui, oui. Qui réverbère le... Oui, oui. Qui réverbère la chaleur et la lumière. Donc ça, c'est bien. Bah, le petit cresson. Oui, mais je vais replanter de la mâche. Ah, t'as planté de la mâche ? Tu me l'as pas dit ? Oui, il y a quelques émences, là, que j'ai mis. Bah, il y a quand même un cresson. Oui, mais il y a quand même un cresson. Mais je pense que le cresson, c'est pas... Non, non, il faut de l'eau, hein, ça, c'est sûr. Oui, un bac... Les cosmos, je regarde, je vois pas de fleurs encore arriver. Non, non, mais ils poussent trop, hein. Mais ils poussent vraiment beaucoup. Après, on avait mis dans le sol, on avait mis du bactériosol. Du coup, ça pousse beaucoup. Là, c'est la fleur de la calebasse, mais pas ouverte. Elle est blanche, contrairement à celle de la courgette. C'est très joli quand c'est ouvert. Alors là, il n'y aura pas de calebasse. Par contre, là, on voit... Ça, c'est la... Oui, il y a le fruit en dessous, là. On le voit. Et là aussi, on voit le fruit. C'est trop mignon, c'est kiki. Après, il faut voir quand ça commence à fumer. Il y en a beaucoup de fleurs qui donnent rien. Oui, mais il y a mal les femelles, de toute façon. Ceux-là, c'est sûr, il y en aura une. Deux calebasse, après, ça va arriver haut en haut. Ça, non, je sais pas. Il faut que la fleur, elle commence à... Oui, qu'elle commence un peu à pousser. Oui, voilà. Pour l'instant, j'en vois pas. Là, il y a des belles grosses noix. Ah oui. Ah ouais. Elles sont énormes. Énormes. Oui, oui, ça, c'est très grosses. Il ne faut pas se prendre à la tête. Il n'y en a pas beaucoup, beaucoup. Oui, mais il vaut mieux qu'il n'y en ait pas trop, mais des belles, quoi. Bon, là, il va falloir surveiller les écureuils parce qu'à chaque fois, ils les prennent tout. Ah ben oui. Et c'est encore moi. J'avais encore oublié de filmer quelque chose. Je me suis noté les questions que je vous disais, en fait, que j'avais eu en commentaire sous mon dernier vlog, le vlog 116. Ce sont des questions qui concernent le bassin. Donc, si vous entendez en bruit de fond une tondeuse, c'est normal. C'est mon voisin qui passe la tondeuse. Après, voilà, je n'avais pas trop le choix pour filmer maintenant. Donc, c'était dans le vlog 116. J'ai M. Videplante, en fait, qui passait l'aspirateur et qui enlevait les feuilles mortes des nénuphars. Voilà, les déchets qu'il faut enlever régulièrement. Donc, j'avais trois questions. Combien de fois en été le bassin est nettoyé ? Alors, si on parle du nettoyage avec l'aspirateur, c'est en fait deux fois dans l'année qu'on aspire le fond du bassin. Donc, c'est plutôt au printemps, en principe. Là, on l'a fait plus tard parce qu'en fait, il y a eu un temps tellement pourri qu'à chaque fois, on repoussait. Sinon, si c'est question nettoyage, enlever les feuilles mortes, comme M. Videplante, il a fait en rentrant dans le bassin, etc. Ça, c'est très, très souvent. C'est au moins une fois par semaine, voire plusieurs fois. En fait, c'est en fonction de... À quel rythme les feuilles... Comment dire ? Meurent, en fait, pour ne pas que ça se décompose au fond du bassin. Donc, ça peut être plusieurs fois dans la semaine. Faut-il mettre de l'engrais plantes aquatiques sans que ce soit dangereux pour les carpes ? Alors, l'engrais pour les plantes aquatiques, ce n'est pas dangereux. En soi, pour les carpes-coilles ou les grenouilles, les poissons, enfin tout ce que... La vie dans l'eau, c'est un engrais en fait bien spécifique. C'est sous forme d'osmocote. Ce sont des petits dés d'osmocote, en fait, que l'on met dans les pots. On en avait mis l'année dernière à la plantation des nénuphars. On en avait mis dans tous les pots. Ce n'est pas dangereux. On n'est pas obligé d'en mettre tous les ans parce que, très honnêtement, les nénuphars, ça pousse extrêmement bien. Je dirais qu'il y a un nénuphar bien spécifique avec les fleurs bicolores qui, lui, en fait, l'engrais, ça va lui donner l'envie de faire des fleurs vachement plus pétantes, on va dire. Mais sinon, l'engrais n'est pas dangereux pour les carpes-coilles. Et la dernière question, qui est une autre personne, en fait, qui me demandait, les carpes, vous les laissez dans le bassin pendant le nettoyage ? Pas trop de stress ? Alors, bien évidemment, qu'on laisse les carpes dans le bassin parce que, de toute façon, on ne sort pas des carpes-coilles ou même des poissons d'un bassin comme ça à chaque nettoyage. Le stress, ça serait plutôt, si on les sortait justement du bassin, ça stresse énormément un poisson, d'attraper un poisson, de le mettre dans une bassine et de le mettre à part, de le remettre dans le bassin. Ça, c'est un énorme stress. Devoir marcher quelqu'un dans le bassin ou même devoir passer le tuyau de l'aspirateur, ça ne les stresse absolument pas. D'ailleurs, quand M. Videplante, il est dans le bassin en train de marcher, en train d'arracher les feuilles mortes, les poissons, bien souvent, tournent autour de lui. Et pour ce qui est de l'aspirateur, en fait, nous, on entend le bruit de l'aspirateur parce que la partie qui fait du bruit est à l'extérieur, posée dans l'herbe. Mais dans le bassin, ils n'ont pas ce bruit, en fait, d'aspirateur. C'est pour ça qu'il n'y a pas de stress. Eux, ils voient juste passer un balai dans l'eau, en fait. Donc, il n'y a aucun stress à ce niveau-là. Par contre, oui, si on les sortait, ça les stresserait beaucoup, beaucoup. Donc, on ne les sort jamais. La seule fois où, éventuellement, on peut les sortir, c'est pour des soins médicaux, s'il y avait besoin, ou vraiment un cas d'extrême urgence. Mais sinon, on ne sort jamais les carpes-coilles du bassin. Voilà. Ça, c'était les réponses aux trois questions. Je trouvais que c'était plutôt pas mal d'y répondre en vidéo. Et bon, voilà, c'est cool. Je pense que je vais arrêter de filmer pour ce soir. Voilà. Et coucou ! On est jeudi 11 juillet, si je ne dis pas de bêtises. On a un magnifique soleil, ce qui n'était pas du tout le cas tout à l'heure, ce matin, jusqu'à je ne sais plus quelle heure. On a essuyé des averses. Et cette nuit, orage. D'ailleurs, même ce matin, il y avait de l'orage qui tonnait. Et là, on a un magnifique soleil. Alors, ce qu'il y a de bien, c'est que mon jardin est arrosé. Alors, ça, c'est cool. Je ne dis pas non quand c'est comme ça, puisqu'après, l'après-midi, il fait beau. Le seul problème, c'est que c'est un temps très humide. On se sent très moite. Ce n'est pas non plus très, très agréable. Du coup, je vais vous amener un petit peu dans le jardin pour voir un peu les fleurs de Nénuphar. Et j'ai repéré des algues dans mon petit bassin qu'il faudrait que j'enlève. Je ne sais pas du tout si je vais y arriver. On verra bien. Alors, pour choper mes algues, j'ai pris une griffe comme ça. Mais le problème, c'est que le manche, il est un peu court. Je ne trouve pas ma grande griffe. Parce que pour choper les algues filamenteuses dans le bassin, je vais vous montrer. C'est juste, en fait, il faut choper et enrouler. Et puis, du coup, ça vient tout seul. Et là, est-ce que je vais y arriver avec juste ça ? Parce que moi, j'ai le bras court, en fait. Sinon, je vais chercher... Alors, on va essayer. Je ne vais pas faire de bêtises. Là. Voilà. Regardez ce qu'on enlève. J'ai oublié de prendre le seau. Je suis maligne. Voilà, je suis allée chercher mon seau. Ça sera quand même mieux pour mettre mes algues directement dedans. On dirait des épinards cuits. Est-ce que je vais arriver vraiment à choper tout ? Ce qui m'étonnerait... Allez, viens par là, petite algue. Alors, normalement, on peut le faire aussi avec un bâton et enrouler autour d'un bâton. Sauf que je n'ai pas. Je vais essayer de chercher ma griffe plus longue. Alors, je n'ai pas trouvé ma grande griffe. Par contre, j'ai trouvé... Je ne sais pas comment on appelle ça. Parce que c'est un peu comme une fourche. Mais ce n'est pas vraiment une fourche. Comment ça s'appelle ? Manche... Ils disent quoi ? Croque léger... Bon, ça vient de chez Jardiland. Je ne sais pas comment ça s'appelle. Je ne vous donnerai pas le nom de cet outil. Mais par contre, je pense qu'avec la longueur du mâche, je peux choper ces algues filamenteuses. Alors, ces algues, là, par un temps orageux, je ne suis même pas étonnée. Hop, regardez ça. Regardez le morceau que j'attrape. Voilà. Avec une main, ce n'est pas très pratique. Alors, on va essayer de continuer d'attraper le plus loin possible. Parce que là, j'aimerais bien arriver à tout nettoyer. Si j'arrive à tout choper, manuellement, comme ça, ça serait bien. Après, il existe des traitements, évidemment. Là, on va faire un nettoyage du filtre, comme d'habitude. Et puis, si vraiment les algues ont du mal à proliférer toujours, on fera un petit traitement contre les algues. Alors, dans le grand bassin, là-bas, je n'ai pas ce problème. C'est très rare quand j'ai des algues. Je n'ai pas le même problème. Là, c'est différent. Déjà, la filtration, elle est plus petite. Vraiment, on dirait des épinards. Alors, évidemment, on ne va pas voir l'OS trouble. On ne verra pas du premier coup que c'est propre. Regardez-moi. C'est lourd, en plus, à soulever les trucs. Ce n'est pas léger quand vous arrivez à attraper un morceau. C'est comme un filet. Alors, pour les poissons, ce n'est pas top. Pour qu'ils viennent manger, ils peuvent se prendre dedans, en plus. Donc, ce n'est pas top. Et elles ont proliféré à une vitesse, je ne vous dis même pas. Alors, ne vous inquiétez pas pour les poissons. Je ne vais pas les attraper, les alpaguer. Ils savent très bien, là, ils se cachent quand ils voient arriver que ce soit une épuisette ou quoi que ce soit. Ils vont se cacher, de toute façon. Donc, ça ne risque absolument rien. Bon, voilà. J'ai fini. Une fois que ce sera bien posé au fond, les déchets, enfin, les déchets, oui, on y verra beaucoup plus clair. Mais de ce que je vois, il n'y a plus d'algues, il me semble. Et puis, vous voyez, les poissons, ils commencent à ressortir. Ils doivent se dire, punaise, ça fait du bien qu'il n'y ait plus d'algues. Et puis, là-bas, j'ai une fleur. Pourtant, elle est à l'ombre, c'est marrant. Mais j'ai mis un tuyau, là, je rajoute de l'eau aussi. De l'eau, parce qu'il faut régulièrement, comment dire, changer 10% de l'eau du bassin très régulièrement. Donc, c'est ce qu'on avait fait dans le grand bassin. Et là, je fais la même chose dans celui-ci, puisque le niveau avait baissé. Comme je vous disais, cette plante, elle a fait une fissure dans le bord du bassin. Et ça fait baisser un peu le niveau de l'eau. Ce n'est pas non plus hyper grave, mais j'en profite pour renouveler l'eau. Et là, j'ai une jolie fleur quand même. Dommage qu'elle soit si loin. Alors, au niveau du grand bassin, les carpes, elles auront à manger plus tard dans la soirée. Parce que là, en plein après-midi, elles ne mangent pas forcément beaucoup. Par contre, j'ai des belles fleurs ouvertes. Ça, ça fait plaisir. Et je voulais vous montrer les colocasia, comment ils sont devenus. Là, c'est... En fait, c'est comme l'année dernière. Et même plus gros, parce que je trouve que là, cette feuille, elle est même... Ouais, de plus en plus. C'est vraiment gros. Très gros. Le mojito, lui, reste beaucoup plus petit. Lui, il est plus petit. Mais alors, ça fait un dégradé, là, de feuillage. Mais c'est juste magnifique. Par contre, ce que je n'ai pas encore regardé, c'est est-ce que j'ai des stolons. Comme l'année dernière, où je vais en avoir beaucoup. Je vais avoir beaucoup, beaucoup de... De petits colocasia qui vont se trimballer. Hop, j'ai toujours cette plante. Alors, je vais essayer de l'attraper. J'ai toujours cette plante. Je ne me rappelle plus comment elle s'appelle. Regardez. Que j'avais reçu de la part d'une personne abonnée. En fait, fait sa vie dans ce petit pot. Et il y en a un autre, là. Bon, après, c'est mignon. Là, je vais couper des quelques feuilles mortes. Bon, là, je vous avoue qu'il fait hyper chaud, quand même. Bon, là, je suis clairement en train de cuire au soleil pour vous montrer les jolies fleurs. Mais vraiment, là, je suis en train de cuire. C'est-à-dire que là, je ne vais pas y rester longtemps. Sinon, je vais revenir toute rouge crevisse. Bon, on va passer un petit peu à l'ombre. Parce que là, je n'étais vraiment pas bien au soleil. Qu'est-ce que je voulais... Ah oui, je voulais vous montrer. Vous voyez, là, j'ai le ripsalis pilocarpa qui est en train de... Là, ça va casser. Ça ne va pas tarder à casser. Donc, j'ai acheté une autre... Une deuxième... Comme ça, la accroche verte, pareil. Elle est à moins 60%. En fait, on va doubler le système pour soutenir. Parce que là, je pense que dans pas longtemps, je vais me le retrouver par terre. Et ça craint. Ça craint beaucoup. Le Philodendron cellum qui a encore une nouvelle feuille qui est sortie. Là. En fait, ça va hyper vite à sortir. Ça va très, très vite. Ça défile, les feuilles, là. Strelizia qui me sort deux autres feuilles. Ici. Coup sur coup. Bon, là, par contre, j'ai des loches ou des escargots qui sont venus grignoter. Je pense que je mettrai de l'antiloche dans le pot. Là, l'Occasia macrorhiza. Bon, elle ne fait pas d'énormes feuilles. Mais franchement, ça en est bien sorti de son hiver un peu compliqué. Et après, l'épiphylum, pumilum, qui a une fleur qui arrive là. Je sais que j'en ai vu plusieurs. Alors, évidemment, quand c'est comme ça, je ne les retrouve pas. Il en avait déjà eu une ici. Mais elles sont où les autres ? Ah, là. Ben oui, elles sont d'autre côté. Je suis bête. Regardez. Là. Ça serait peut-être mieux si... Ouais. Enfin, il faut que j'arrive à passer aussi. Là. Ici. Ici. Alors là, j'ai une fleur aussi qui arrive sur celui-ci. Ça, c'est un que j'ai rempoté dernièrement. Ben oui. Ben écoutez, j'ai une fleur qui arrive. Dans la dernière session de rempotage, il en faisait partie. J'en vois pas d'autres. Mais en même temps, parfois... Ah ben si, tiens, le pumilum ici, le bébé du pied-mère que je vous ai montré, là, il fleurit aussi. Tiens, je suis passée à côté. Je ne l'ai même pas vue. Bravo. J'essaye de trouver. Bon, ça, c'est des feuilles de l'arbre. Et Bounty, toujours avec maman. Mon bébé est toujours avec maman. Tu ne la quittes pas, même s'il fait trop chaud au doigt pour toi. Bon, oui. On trouve toujours un petit coin à l'ombre, quand même. Alors, le Célinicereus grandiflorus, je n'ai jamais vu aussi en forme épais, gros, bien gonflé. Depuis que je l'ai mis là, au soleil. Donc, je te remercie, Nathalie, si tu passes par là, de m'avoir conseillé de le mettre carrément en plein soleil. Parce que là, il vit sa meilleure vie. Non, mais il est trop, trop beau. Et là, pour le cactus, en dessous, je n'ai pas enlevé sa fleur fanée, en plus. Il vit super bien aussi d'être au soleil. Ces succulentes qui m'avaient été offertes dernièrement, eh bien, écoutez, elles ont toutes pris. Elles sont toutes hyper bien. Et même celles qui ont été mises directement en plein terre. Ça, c'est génial. Il faut que j'essaie de vous trouver le nom de cette plante-là, qui est hyper prolifique et hyper mélifère. Je ne sais pas si vous voyez tout ce qui bourdonne, tout ce qui est les abeilles, là. C'est une dinguerie. Donc, ça, c'est vraiment super top. Si vous voulez couvrir, faire vraiment un vrai couvre-sol assez rapidement, je vous conseille cette plante. Alors, je vais essayer de vous mettre le nom juste en dessous. Entre-temps, je vais le demander. Évidemment, je ne me rappelle plus. Et alors, les petites fleurs que ça fait... Je vais essayer de ne pas vous faire de... Vous voyez les fleurs ? Alors, si vous avez un hibiscus variegata, n'hésitez pas à le mettre, le cul dans l'eau, parce que là, il pousse, mais c'est un truc de folie. Alors, on va voir aussi s'il fleurit après, parce que là, il est tout le temps à l'ombre. Mais j'ai envie de vous dire, ouais, le cul dans l'eau, c'est incroyable. Il n'a jamais été aussi bien. Par contre, les colocasia, les bébés colocasia que j'ai, il va falloir que je trouve quelqu'un qui en veut. Alors, évidemment, pas d'envoi. Je ne fais pas d'envoi de ce genre de plantes. Mais il va falloir que je trouve à les distribuer, parce que j'en ai beaucoup, en fait. Je ne pense pas vous avoir montré, puisqu'en début de semaine, je ne sais plus quel jour, lundi ou mardi, je suis allée chercher à la jardinerie baratée ce hoia. Alors, ce n'est pas pour moi. C'est pareil, c'est pour une copine que je vois le 21 juillet, qui m'a demandé si je pouvais lui en prendre un très silver. Donc, j'ai essayé de prendre vraiment le plus silver. C'est le hoia carnoza silver spot à 9,95. Et il est super beau. J'avoue, j'avoue qu'il est vraiment beau. Avec des grandes lianes. Oui, mais il est très beau, je trouve. Bon, là, pour l'instant, je n'en prends pas plus, parce que je n'ai plus de place. Je vous montrerai, tiens, en vidéo, j'ai des fleurs dans la véranda. Non, mais en parlant de fleurs, je peux aussi vous montrer celles qui sont en extérieur. Le hoia calistophylla. Je tourne, attendez, je vais le tourner comme ça. Je vais même le mettre un peu plus à lumière. Parce que je trouve que ces fleurs ne sont pas comme la plupart des hoia. Regardez, ça fait plus déjà une boule. Les fleurs sont beaucoup plus jolies. Il faudra que je prenne en photo. Là, j'ai un autre pédoncule aussi qui va fleurir. Oui, j'ai deux pédoncules sur celui-ci. Mais vraiment, la fleur est belle. Je vais essayer de prendre en photo, parce que je ne pense pas que je vais faire un focus extraordinaire avec ma caméra. Là, je ne sens pas grand-chose en termes d'odeur. Je verrai ce soir, parce que souvent, les fleurs des hoia sentent soit tôt le matin, soit le soir. C'est là où le parfum est beaucoup plus présent. Normalement, j'ai retrouvé mon odorat. Ou quasiment tout mon odorat. Celui qui a bien fleuri, mais en fait, je crois que je ne vous ai pas montré la floraison, c'est le hoia retuisa. Vous voyez, comme je vous dis à chaque fois, c'est une fleur. À chaque fois, c'est une seule fleur. Ce n'est pas un pédoncule. Elle est pleine de fleurs. Et en fait, il a pas mal fleuri, mais il y en a une qui n'est pas encore ouverte là. Mais il y en a beaucoup qui ont fané entre temps. Regardez ça si c'est mignon. J'adore. Je vous le dis à chaque fois. Bon, on est un peu à contre-jour. Je ne peux pas vous montrer grand-chose. Mais vraiment, il a bien fleuri. J'ai mon Ripsalis Pacheco Leonis. Je ne sais plus quoi la suite. En fait, lui, je l'ai gardé ici à l'ombre. Et qu'est-ce qu'il se plaît ? Mon petit rideau, là. Il est trop beau. Il se plaît, là. J'essaie de vous mettre... Ouais, je suis toujours à contre-jour, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, devant moi, j'ai la table. Donc, je ne peux pas accéder vraiment bien à ce Ripsalis. Mais il se plaît vachement. Et l'autre floraison, c'est le Carnosa Crimson Princess. Ça, c'est encore un autre pédoncule. Parce qu'il avait déjà fleuri d'un côté. Je vous avais montré, Bété. Le pédoncule qui a fleuri. Ah, il est rempli de cochenille, en plus. Super. Oh, magnifique. On va nettoyer le pédoncule. Voilà. Bon, ça. Vous voyez. On va essayer de nettoyer ça avec de l'alcool. Et se laver les mains. Et là, je vois que j'ai un petit pédoncule aussi, là. Alors, la cochenille, bon, en extérieur, je vais me tailler celui-ci aussi, là. Je vais mettre un petit de... Ah non, je mettrai ce soir le petit d'alcool parce que là, vous voyez, il y a le soleil encore dessus. Et je vois qu'il y a de la cochenille en dessous. Mais tant qu'il y a le soleil, je ne vais pas mettre de pédoncule d'alcool parce que sinon, je vais me le cramer. Là, je vois qu'il y en a encore un autre. Ici. Je vais y arriver à vous montrer. Ouais. Mais je mettrai, ouais, de l'alcool, mais ce soir. Ça fonctionne bien, l'alcool, à 70. Je ne sais pas si vous allez la voir, la fleur d'ici. Il faudrait que je zoom. Ouais, il faudrait que je zoom. Peut-être que là, vous allez mieux la voir, sauf que je ne peux pas m'approcher plus. Elle est trop belle. Quand je vous dis que ça ne me va pas d'être au soleil... Je crois que je me suis attrapée un petit peu chaud. Je vais rentrer. Boire. Beaucoup boire. Et rester au frais. Je crois que c'est le mieux que je puisse faire. Et coucou ! On est vendredi 12 juillet. On est dans la cuisine. Ça change un petit peu. Bon, il fait beau. On a du beau temps. Mais j'avais envie de faire ce que j'avais à faire en intérieur. Surtout pour vous montrer, au niveau de la cuisine, j'ai des boutures de certaines plantes. J'ai fait du tri. Parce qu'il y en a qui faisaient la tête. Il y en a qui s'étiolaient. Enfin, bon, voilà. C'est des boutures de... Principalement de pothos, de bégonia. Et, ouais. Des petites boutures. Alors, il y en a 2-3 que je vais mettre en pont. Je vais vous montrer ça. Et, après, là, j'étais en train de mettre à l'arrosage le Oya Croniana Esquimo Silver Plus. Et qui fleurit ici. Ça sent trop bon. Et qui fleurit en dessous. Mais, c'est pas encore ouvert. Je sais pas si vous allez voir. J'essaie de me mettre plus à la lumière. Ça serait mieux aussi. Voilà. Là et là. Et, après, j'ai le Oya Esqueliana Variegata. Qui est aussi à l'arrosage. Ce sont des petits pots. Alors, ceux-là, ils sont en intérieur. Pourquoi je ne les ai pas mis en extérieur ? Je ne sais pas. J'avais pas envie. C'est des petits pots. J'avais pas envie. Après, au niveau... Ah, oui. Je sais pas que des boutures dans ma cuisine. Je sais pas si vous allez la voir, là. Ici. Je vais prendre la caméra. Je vais vous la montrer. Regardez, il n'y a pas que des plantes. Il n'y a pas que des plantes ici. Ça va, Perséphone ? T'es bien dans les gouttoirs ? T'es trop bien, là. Ça, c'est sa place. Depuis quelques jours, comme ça, elle s'installe ici. Parce que quand il y a le soleil, ça ne va pas tarder. Le soleil ne va pas tarder à arriver, à rentrer par la fenêtre, là. En fait, elle a le rayon de soleil sur elle. Bon, du coup, elle est bien. Donc, je ne veux pas trop la déranger. Elle est trop mignonne. Elle est tranquille. Ce que je voulais vous montrer, c'était ces petites boutures de... Alors, de... Dichidia. C'est laquelle ? Ovata ? Non. Je sais plus. C'est une petite tige qui s'était cassée. Et... Ou alors, attendez, cassée. Ou peut-être déshydratée du pot. Et j'ai mis à bouturer en eau. Et depuis quelques temps. Et ça va bien. Donc, je pense que je vais la mettre en pont. Et puis, après, j'ai une... J'ai des petites boutures aussi de... De chaîne de cœur. Mais là, silver. Que j'ai mis en eau. Elle est belle, hein. Et qui a fait des petites ramifications. Donc, c'est pareil. Je ne sais pas. Peut-être essayer de la mettre en pont. C'est un peu ridicule de mettre en pont cette plante. Mais bon, je ne sais pas. Et après, j'ai le Oya... Croniana Black Leaves. Leaves. Je ne sais pas comment on va le dire. Il n'est pas très, très noir. Il est même très vert, je trouve. Et forcément, il a beaucoup de lumière. Et... Le Oya Curtisie. Pareil, c'est des petites boutures. Je pense que je vais mettre en pont. Dans des tout petits pots. Comme ça, ça va me sortir un petit peu de... Des petits pots que j'ai un peu partout. Parce que... Il faut dire que j'en ai pas mal. J'ai surtout des... Des potos. Là, j'ai des petites orchidées. Bon, elle est un peu déshydratée. Je l'ai arrosée. Ça devrait aller mieux. J'en ai deux. Je ne sais pas le nom de ces orchidées. Là, j'ai... J'ai beaucoup de potos. J'ai aussi du... Du bégonia. Bégonia. Que j'avais coupé en petits morceaux. Et là... Ben, j'ai aussi des boutures de ce bégonia. En fait, celui-là, je l'ai toujours en bouture. Ici aussi. Du potos. Et j'ai fait du tri. Parce que ça... Il y avait des tiges qui s'étiolées. Il y avait des tiges trop longues. Qui allaient un petit peu partout. Donc... Donc voilà. C'est mon petit coin à bouture. Et le petit coin à part ses fônes. Hein, ma belle ? T'aimes pas te filmer, toi ? T'es touille. T'es touille. T'as pas ? T'es bien, là ? Ouais. Alors, j'ai reçu ce colis de la part de Emeline qui a une chaîne YouTube et un compte Instagram sous le pseudo de ma jungle verte. Alors, si vous ne la connaissez pas, je vous invite à aller la retrouver. Elle est toute mimi. Elle a beaucoup de plantes. Beaucoup de houllas. Elle aime beaucoup les houllas aussi, je pense. Elle a un petit jardin et tout. Donc, elle fait pas mal de vidéos. Et c'est parti d'un échange. Le colis que j'ai préparé dernièrement, ce qui est très rare pour moi de préparer des colis plantes. En fait, c'était pour elle. Je lui ai envoyé un colis avec des boutures. Et en échange, en fait, c'était pour avoir un houllas que je n'ai pas. Je vous dirai le nom après. Je vais d'abord ouvrir. Par contre, je pense que je vais ouvrir un petit peu plus loin parce que je n'ai pas envie de la déranger. Et puis, je vais vous montrer ça. Bon. J'ai un trou vert. J'ai de la surprise dedans. Alors, je ne voudrais pas trop déranger Perséphone. J'avais envie de me mettre ici. Parce que j'aime bien la luminosité qu'il y a ici. Je n'avais pas envie d'aller en extérieur. Et là, je vois des petites choses. Je vous montre comme ça le colis. Alors, attendez. Je ne vous montre pas les coordonnées non plus des meulines. Parce qu'il y avait le papier et ses coordonnées. Donc, voilà. Je pense que, en fait, j'ai été super gâtée. J'ai un petit mot. Alors, coucou. Ça va ? J'espère que tout le monde arrivera bien à destination. Bon. Je ne vous lis pas tout le reste. Mais, oui. Je pense que tout le monde va bien a priori. Donc, je vais ouvrir ça. Oui. Parce que ça a mis, je pense, un ou deux jours de plus. Je ne sais pas trop. Mais là, ça a été envoyé lundi. On est vendredi. Quoi que non. En fait, c'est normal. Donc, je ne peux pas m'empêcher de voir en premier de la laine. Ah, ouais. Mais alors. Sacrée laine. Ah, avec les couleurs. Mais elles sont trop belles. C'est quoi ce de laine ? C'est trop drôle. C'est du coton. C'est du coton avec de l'acrylique et avec un dégradé de couleur. Bon, déjà, il connaît mes goûts. C'est trop joli. Il y a un dégradé de jaune orangé. Trop, trop beau. Ah, ben ouais. Du coup, ce n'est pas un colis que de plantes. C'est un colis aussi avec de la laine. Et voilà la pépite. Donc, c'est le Oya. Alors, attention. Je me souviens du nom. C'est le Oya Kinké Nervia. Oups. Je vais essayer de ne pas lui faire peur. Oups. Non, ça va. Elle ne réagit pas. Tadam. Donc, le Oya Kinké Nervia. Et... Ah oui ! Non, mais il n'y a pas que. 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 Je vais voir les racines. Mais je vais la mettre en eau pour qu'elle se revigore un petit peu. J'adore les marantas. J'en ai plus. Pourquoi ? J'en ai plus parce qu'en fait, j'en ai perdu pas mal. Et j'adore les marantas. Mais vraiment. Et la lemon line, j'adore vraiment beaucoup. Et là, j'ai ma bouture de Oya Kinké Nervia. Regardez un petit peu. Si ce n'est pas beau, ça. Alors, c'est un Oya qui fait des beaux sunstresses. Elle prend une couleur sur les feuilles magnifique. Donc là, c'est un cutting, je pense. Oui, c'est un cutting à faire raciner. Oups. J'ai failli tout faire tomber. C'est bon. Persephone n'a pas eu peur. Et du coup, je vais faire raciner ça en pont. Oui, je vais faire raciner en pont directement. Je pense que c'est le mieux à faire. En tout cas, pour moi, la sphène, c'est... Non, c'est mort. J'abandonne la sphène. Voilà, vous le savez, si vous me suivez, la sphène, ce n'est pas fait pour moi. Donc, je vais défaire... Je vais défaire de suite la maranta parce que j'ai peur pour elle. On va voir ce que ça donne. Bon, elle était en substrat. Alors, moi, ce que je vais faire, c'est que là, je vais la mettre... Je vais la mettre pour l'instant dans l'eau pour vraiment la réhydrater direct. Hop, je vais rincer ses racines comme il faut. Là, je vais rincer ses racines. Et je vais la mettre en eau et après, je la mettrai en pont. Mais au moins en eau, juste le temps qu'elle se remette un petit peu de ses émotions. Eh bien, elle est trop belle. En plus, elle a une feuille qui doit se dérouler, là. Hop, voilà, je vais tout nettoyer. Et puis, la demoiselle va se requinquer. Et dans quoi je vais mettre ? Alors, j'ai attrapé un contenant. J'ai acheté ça à Action il y a deux jours. Il y avait un troisième... Alors, il y avait trois couleurs différentes. Il y avait celui-ci qui est dans les tons verts... Ouais, verre d'eau un peu. Il y avait ce motif et un troisième qui était uni. C'était vraiment pas cher. C'était deux euros et quelques. Et du coup, je pense que je vais me servir d'un des contenants. Quoique ça ne fait pas super joli avec la maranta. Je ne suis pas sûre. Mais bon, en attendant, je vais mettre dedans. On ne va pas s'enquiquiner de trop. Je vais mettre dedans. Elle va se remettre de ses émotions. Et parce que je ne pense pas que j'ai assis. J'ai un petit contenant comme ça. Un peu en forme de bouteille. Bon, c'est un vieux contenant. Mais je pense qu'elle tiendra mieux dedans, en fait. Ouais, je vais d'abord l'arrêter les racines. Alors, j'ai nettoyé ses racines. Là, je ne sais pas si vous allez voir. Je ne sais pas si en fait, vous voyez bien ce que je vous montre. Mais là, et je vais couper par contre. Vous voyez, là, il y a une petite partie qui est jaune. Ce n'est pas là où il y a le plus de racines. Je vais la couper parce que ça, il y a des risques que ça pourrisse dans l'eau. Et je vais me la mettre. Alors déjà, si je mets de l'eau dans le flacon, c'est mieux. C'est toujours mieux. Voilà. J'ai bien fait de faire le tri dans mes boutures dans la cuisine. Parce que du coup, elles vont venir ici. Là. Dans la cuisine, parfait. Pile poil. Regardez. C'est pile poil. J'adore. Du coup, elles vont rejoindre ses copines ici dans la cuisine. Je vais la mettre là. C'est un peu tétrisse quand même. Oh, j'ai des fourmis encore. Oh, j'ai des fourmis encore partout. C'est pénible. Je ne vais pas la mettre là. Je vais la mettre là. Mais tiens, Persephone est partie. Voilà. Comme ça, elle a la lumière. Du coup, Persephone est partie. Donc là, comme ça, elle a la lumière. Vous voyez, un tout petit rayon de soleil en fin de journée. Et elle a juste l'eau qui lui suffit. Elle rejoint toutes ses copines boutures. Avec Begonia, Potos, etc. Je pense que ça va lui faire le plus grand bien. Voilà. Elle va être très bien là. Et le Oya Quinquenervia, je vais le mettre directement dans le pont. Je vais m'en occuper un peu plus tard dans la journée. Parce que là, j'ai d'autres choses à faire. Et comme je voulais m'occuper de mettre mes boutures aussi en pombe, je vais faire d'une pierre deux coups. Alors, je ne filmerai pas dans ce vlog. Je pense que je filmerai pour le prochain vlog. Même si je le fais ce soir ou demain. De toute façon, un cutting, c'est ça l'avantage des cuttings. C'est que ça, surtout des Oya, c'est que ça peut attendre comme ça. Ça peut attendre un ou deux jours comme ça, sans qu'il se passe quoi que ce soit de mauvais. Très joli. Très, très joli. J'aime beaucoup la texture de ce Oya. Attendez, je vais prendre la caméra et je vais vous montrer un peu mieux. Regardez la texture du Oya. Très, très joli. J'adore. Donc, un grand, grand merci, Emeline. C'est vraiment très gentil. Je suis très contente parce que du coup, ma collection de Oya s'agrandit. Et puis, j'avoue que les marantas, je les aime toujours autant. Et d'avoir à nouveau une maranta à la maison, je suis contente. Donc là, j'attends, je la laisse tranquille se poser dans l'eau. Et après, je pense que je la mettrai en pont. Je pense que je la mettrai en pont pour me faciliter les choses. Je pense que ce sera le mieux. Voilà, on arrive à la fin du vlog. J'espère qu'il vous aura plu et j'espère que vous aurez passé un agréable moment. Si c'est le cas, comme d'habitude, je vous invite à mettre des pouces et à vous abonner. Activez la petite cloche pour les notifications. Et je vous dis à très bientôt. Bisous. Prenez soin de vous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501